... Un travail de faisabilité qui a été réalisé avec la SAFT et financé par l'ADEME. C'est un projet qui a duré à peu près un an. Donc très rapidement, il existe effectivement différents systèmes énergétiques qui seront utilisés en fonction des applications. Donc ça peut être... On peut avoir des nécessités d'énergie importante ou de puissance importante. Donc ici, vous avez le domaine des supercondensateurs, vous avez les piles à combustible, le domaine des batteries. Donc il peut y avoir des besoins en énergie qui sont toujours croissants et on demande de plus en plus des stockages performants. Donc il se trouve que les batteries lithium-ion sont des systèmes réversibles qui emploient généralement des anodes à base de graphite. Mais la capacité spécifique est limitée à 372 mAh par gramme et il se produit souvent des dégradations qui sont imposées par l'insortion du lithium à l'intérieur des plans graphitiques. Donc ça amène des problèmes de cyclabilité, de durée de vie et de dangerosité. Donc pour augmenter la capacité de ces batteries, on a besoin de matériaux innovants en ce qui concerne les performances. On en revient toujours au coût et des problèmes de sécurité. Là, le coût peut aussi être... Une amélioration de coût peut être apportée par des performances supérieures qui permettent de réduire le prix du water. Donc changer le matériau, c'est avoir des matériaux qui puissent développer des capacités de stockage plus importantes. Donc ici, on a un diagramme qui montre un peu là où est le niveau du carbone. On est autour de 400 mAh par gramme. Et il se trouve que parmi toute la palette des matériaux, on a le silicium qui développe, lui, des capacités qui sont 10 fois supérieures. Mais néanmoins, il y a des inconvénients, évidemment. La faible conductivité du silicium électrique et le problème d'expansion volumique qui est même supérieur à 300% lorsqu'on réalise des alliages avec le silicium quand il vient se mettre avec le lithium. Donc les recherches actuelles concernent deux voies. Soit une modification de la composition chimique de l'anode pour accroître sa capacité. Soit adapter la structure pour augmenter la tenue au cyclage et limiter les contraintes mécaniques en utilisant tout ce qui est nanostructuration. Actuellement, on observe que les recherches sont plutôt basées soit sur du silicium pur, soit des mélanges silicium graphite, voire des alliages de ce type. En ce qui concerne le silicium pur et sa, disons, structuration, on a beaucoup vu de recherches sur des couches fines ou des nanophiles de silicium, voire du silicium poreux nanostructuré. Nous, nous avons voulu voir une autre solution, c'est-à-dire réaliser un composite qui enrobe des nanoparticules de silicium en utilisant la voie Solgel. On cherche à utiliser les performances du silicium pour sa capacité et celle du carbone, donc la conductivité électrique, et un rôle de buffer lorsque l'on a une expansion du silicium. Donc on estime que ce rôle de buffer peut être réalisé en utilisant des particules nanométriques et en utilisant du silicium qui serait confiné dans une coque de carbone qui permettrait de garder le contact électrique. L'objectif de ce projet était déjà de réaliser des composites par voie Solgel, de définir les méthodes permettant d'obtenir des matériaux ayant des surfaces spécifiques très petites. Alors pourquoi ? Parce qu'on cherche ainsi à limiter la capacité irréversible, à optimiser ou développer des méthodes permettant d'obtenir des sphères de taille de l'ordre inférieur à 50 microns, limiter la formation du SiO2, parce que le SiO2 est passivant et peut-être isolant, même si j'en parlerai un peu, des recherches actuelles se développent sur l'intérêt d'une légère couche de SiO2 et à caractériser ces matériaux. Donc on a commencé par acheter du silicium et on a regardé un petit peu à quoi ils ressemblaient tels que reçus. Donc on a des particules, je dirais moyennes, enfin un faux vendeur, je dirais de 50 nanomètres. Et comme par le procédé de synthèse, on est obligé de le monter en température, on a regardé ce que ça donnait à 1100 degrés. Donc là, je vous montre le spectre du silicium. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'on n'a pas d'oxydation visible par DRX. Néanmoins, dès qu'on a des nanoparticules de silicium, il se forme automatiquement une légère couche d'oxyde. Donc là, on l'a analysé par infrarouge et on observe effectivement qu'on a un léger pic de SiO2. Comme ce silicium, on va le mettre en solution. Donc de toute façon, il va s'oxyder. On a regardé l'impact que cela avait en fonction du pH. Donc là, on a mis un pH de 5,7. Donc on se retrouve avec un spectre quasi identique. Toujours cette légère bosse. Lorsque le pH devient différent, donc on le modifie, quand le pH augmente, on a cette bosse de l'oxyde qui évolue, voire une modification complète du silicium quand on est à des pH aussi violents que 12. Donc comment réaliser nos matériaux ? Tout simplement, on mélange du résorcinol avec du formaldéhyde en présence d'un catalyseur dans un solvant à queue et on insère nos particules de silicium. Cette solution est plongée et versée dans un mélange d'autres solvants et de surfactants et après agitation un certain temps, on obtient des fameuses billes qui sédimentent. Ici, ces particules sont donc séchées à l'air et pyrolysées sous flux d'azote. Oups ! On a commencé par regarder l'influence du temps d'agitation. Au bout de 4 heures, comme on peut voir par microscopie optique, on a déjà nos particules qui semblent s'être formées. Mais il s'avère qu'au bout de 4 heures, quand on fait tout le procédé, séchage pyrolyse, on a quand même déjà assez peu aux billes. Après 16 heures, par contre, quand même, on voit bien des billes qui sont bien formées. Et après 22 heures, elles sont très bien faites. Donc, on s'était dit, pourquoi pas agiter pendant 22 heures ? On a ensuite regardé au début l'influence du moment où il fallait insérer le silicium dans notre surfactant, dans notre solution et verser la solution S pour le ratio actif. Et on s'est rendu compte que c'était très important. Soit on le retrouvait à l'extérieur si on le mettait immédiatement, soit si on attendait que le sol ait une certaine viscosité. On se rendait compte qu'effectivement, notre silicium était bien à l'intérieur des billes, comme on peut le voir. On a regardé l'influence du pH. Parce qu'effectivement, comme on a pu voir, ça joue sur l'oxyde de surface. Donc, on a pu se rendre compte que lorsqu'on est à pH, là, on a le spectre DRX du carbone seul qui est amorphe et la poudre de silicium. Donc, on a pu se rendre compte qu'à pH 6 ou 7, on avait un spectre qui était tout à fait commun avec ce qui était attendu. Par contre, à pH 9, on s'est rendu compte qu'on avait des pics d'CO2 qui étaient très importants pour un temps d'agitation de 22 heures. Donc, on a regardé l'influence de ce fameux temps d'agitation. Et en fait, on s'est rendu compte que dès qu'on dépassait 6 heures, on avait les pics d'oxydation qui sortaient. Et ce qu'on a pu se rendre compte quand même, c'est que la température de pyrolyse était très importante pour limiter finalement le degré d'oxydation. Donc, finalement, ce pH 9 était très dérangeant. Et on l'a vérifié. Là, on a un spectre infrarouge du carbone seul. Et on se rend compte que dès à 6 heures, on a le OH du silicium qui sort. À 16 heures, il est là. Et à 22 heures, il est là. Donc, clairement, on a un problème d'oxyde. Problème ou pas, d'ailleurs. On va le vérifier ensuite par des analyses électrochimiques. Donc, on a voulu regarder l'impact effectivement en fonction du pH. On a toujours notre échantillon ici sans silicium. Et on s'est rendu compte que le pH 6 on avait toujours le même spectre. Le pH 7, on commençait déjà à voir sortir les pics d'oxyde. On a aussi exploré et c'est pareil. On a vraiment une détérioration du silicium. Donc, on a vérifié un petit peu tout ça par des caractérisations physico-chimiques. Donc, on a déjà déterminé la quantité de silicium dans notre matière composites par analyse thermogravimétrique. En fait, en montant à 1200 degrés sous air, on part de carbone et de silicium et on atteint la quantité de silicium via le SCO2. En ce qui concerne la surface spécifique, on l'a vérifié par absorption d'azote sur un appareil bésorme. Donc, je ne reviendrai pas trop sur la surface spécifique. On a vraiment des matériaux qui font de quelques mètres carrés à, disons, 50 mètres carrés au maximum. Donc, les tests électrochimiques, on a fait une électrode en faisant un lien pour obtenir la cohésion et on a fait un assemblage en demi-pile. D'un côté, on a le lithium, donc lithium à volonté, et l'autre côté, notre électrode a testé. Et on a travaillé en cyclage entre 0 et 2 volts pour un régime de 10 sur 10. Ces caractéristiques ont été effectuées par la SAFT, donc avec les modes opératoires de la SAFT. Donc, ici, juste pour information, je vous ai donné le cycle du premier cycle du graphite. Donc, vous avez ici la capacité du matériau et la capacité irréversible au premier cycle qui est là. Et ensuite, en durabilité, on voit bien effectivement le graphite sur le 40 premiers cycles est très stable en ce qui concerne la capacité réversible. Nous avons regardé un petit peu ce que donnaient nos matériaux. Le tract du silicium, là, vous avez les billes de carbone seules, sans silicium. Donc là, vous avez la partie d'insertion du lithium dans le carbone. Et ici, le remplissage des microports. Donc, vous avez la valeur de la capacité au premier cycle, pour les deux d'ailleurs, et la capacité irréversible au premier cycle. Là, en bleu, on voit notre échantillon qui est chargé à 18% en silicium, 18% massique. Et ce qu'on voit ici, c'est la capacité du... l'effet du silicium, donc qui est très important, ce qui nous amène quand même à des valeurs qui atteignent plus de 1100 mAh par gramme. Par contre, une grande capacité irréversible due quand même à un certain nombre de mètres carrés par gramme de surface spécifique. Donc, c'est la couche de passivation qui se fait, qui se crée. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'après plusieurs cycles, on a le premier, le cinquième, on a des capacités irréversibles qui sont très faibles. Et là, on a une idée de la capacité irréversible de notre matériau. Il y a un petit problème de manif. Et là, on a la capacité réversible de notre matériau sans silicium. Donc, on voit bien l'apport du matériau et la performance. Ensuite, nous avons regardé la localisation du silicium parce qu'effectivement, si on peut le faire travailler, si le carbone peut servir de conducteur électrique, ce serait très bien. Mais on peut se rendre compte là que quand il est extérieur, on voit quand même un petit peu le silicium, mais les performances sont vraiment moindres et qu'on a vraiment besoin d'insérer le silicium pour le protéger parce que sinon, la couche de passivation qui se crée sur le silicium est détruite par la variation de volume. Donc, on consomme, on consomme, on consomme le lithium et en fait, on perd les capacités. Ensuite, l'impact du pH, comme je vous ai bien expliqué, le problème de l'oxyde. On s'est rendu compte que quand on travaillait en bleu, notre échantillon sans silicium, en rouge, toujours le même avec 18% de silicium et là, je vous ai mis celui à pH 9. Donc, on se rend compte que l'oxydation du silicium nous amène des pertes de performance qui sont énormes. sur ce tableau, ce qu'on peut voir, là, on a les valeurs du carbone seul, du composite à 18%. Et là, ce que l'on peut voir, c'est qu'au bout de 6 heures, 16 heures ou 22 heures, on se rend compte que la formation de la couche d'oxyde nous gêne parce qu'on perd vraiment les performances. Donc, il est vraiment nécessaire de contrôler le pH, donc de contrôler la couche d'oxyde de silicium qui se forme. Et là, ce que l'on voit bien, c'est que lorsque l'on augmente la température à 1200, on retrouve la capacité, enfin, une certaine capacité, ce qui montre que cette couche d'oxyde nous gêne beaucoup. Ensuite, la forme du matériau. Nous avons fait soit des billes, soit des blocs, finalement, insérant notre silicium. Et on s'est rendu compte que quand on regarde, on a bien la participation du silicium, mais qu'on a vraiment une très faible un problème de percolation électronique et une très faible participation du silicium. Donc, clairement, le fait de, je dirais, nano ou même structurer notre composite est vraiment un apport. Nous avons ensuite regardé si on broyait ces fameux blocs tout en mettant des agents conducteurs pour diminuer la taille. On s'est rendu compte que les blocs broyés donnaient des valeurs qui étaient très faibles et qu'effectivement, quand on rajoutait un agent conducteur, on augmentait les performances. Là, ça se reproduit sur différents échantillons. Donc, clairement, ce que l'on voit, c'est qu'on a vraiment un problème de percolation électronique qu'on améliore toujours avec des noirs pour la conductivité électrique. Visiblement, on est obligé de l'utiliser. Le broyage met une partie du silicium à nu. De même que quand il était extérieur, ça amène finalement des problèmes parce que la couche de passivation lors des premiers cycles se détruit à chaque insertion des insertions. On est obligé de la reconstruire. Donc, on perd à chaque fois de la capacité. Pour conclure cette étude préliminaire, on a réussi à réaliser des composites carbone-silicium qui ont des performances qui sont largement supérieures à celles du graphite. Là, vous l'avez à peu près à même échelle. Ayant des surfaces spécifiques faibles parce que clairement cette surface spécifique a une importance majeure sur les capacités irréversibles, que la forme de monolithe est gênante pour des questions d'accessibilité, d'où l'intérêt de texturer le matériau à des petites tailles et que nos résultats ont été obtenus sur des matériaux en forme de billes synthétisés à un pH en fait 6 qui limite la formation de SiO2. Donc, l'objectif serait éventuellement de continuer à diminuer la coque de carbone parce que du coup on est beaucoup plus rapide pour faire les charges et décharges. Le silicium du coup devient plus accessible et on a une stabilité structurelle du matériau. Plus on diminue la taille, plus on stabilise le matériau. Et on cherchera aussi à réduire la quantité de SiO2 en faisant des traitements thermiques sous hydrogène par exemple. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Donc on a quelques minutes pour prendre quelques questions. Quand vous parlez de traitement thermique sous hydrogène, c'est au moment de la fabrication de l'anode. Au moment de la pyrolyse. Mais après, en mode de fonctionnement, il n'y aura aucun moyen d'éviter une formation ultérieure d'oxyde de silice. Disons qu'une fois que... En fait, c'est vraiment à la synthèse, je dirais, qu'on crée la nature du matériau. Parce qu'une fois qu'après qu'il est mis en oeuvre, qu'il se retrouve dans un milieu complètement anhydr au sein d'une pile, on n'aura plus d'oxydation qui viendra de l'extérieur. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment au niveau de la synthèse qu'il faut être très précis. Une autre question ? Justement, pour essayer de pallier la couche d'oxydation, tu n'as pas une petite couche de carburisation qui se forme en montant à 1100 degrés pendant ta pyrolyse ? À 1100 degrés, on ne le voit pas du tout au spectre par diffraction X. Dans les publis, il est montré qu'on commence à avoir du carbur de silicium vers 1400-1500 degrés. Donc à la limite, ce qui serait même bien, comme on a pu voir l'effet positif de monter en température, ce serait de monter au maximum sans qu'il y ait cette fameuse couche de carbur de silicium. Je cherche un four qui monte plus haut. Ça, je peux trouver. Pas de problème. Une dernière question peut-être avant la pause. 5% de noir de carbone. Pourquoi noir de carbone ? Il n'y a pas d'autres candidats plus intéressants ? On en avait un peu discuté. Je pense qu'on pourrait aussi tester les nanotubes. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de se mettre le plus dans les conditions de ce qui était fait actuellement au niveau commercial. Mais il est clair qu'il y aurait de forts avantages à mettre d'autres types de carbone qui sont très commerciales aussi. Oui, oui, oui. Non, mais avec ce type de structure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada